Musique Voilà, merci de cette invitation. Alors, j'ai pensé vous parler aujourd'hui plus de cette forme de plaisir et des formes de plaisir et d'angoisse les plus élevées associées aux écrans. Et à mon avis, c'est dans les jeux vidéo qu'on les trouve. Alors, les formes de plaisir extrême qu'on trouve dans les jeux vidéo, j'espère que vous avez eu l'occasion les uns ou les autres de la rencontrer. C'est ce qu'on appelle le flot, c'est-à-dire ce sentiment d'être parfaitement en adéquation avec sa machine, d'être confondu avec son avatar sur l'écran. Donc, c'est vrai que c'est une expérience qui permet qu'il est important de vivre au moins une fois dans sa vie pour comprendre la jouissance que peut avoir un joueur de jeux vidéo. Et puis, on va voir que les jeux vidéo, c'est aussi un domaine dans lequel l'angoisse peut être maximale. Alors, en revanche, avant de vous parler du plaisir et de l'angoisse dans les jeux vidéo, je voudrais quand même éviter de vous donner l'impression que les jeux vidéo, ça serait dû à cela. Une sorte de succession de montagnes russes. Et donc, pour ça, je voudrais quand même évoquer le fait que les jeux vidéo font partie aujourd'hui de ces technologies qui changent complètement notre rapport au monde. Beaucoup de joueurs de jeux vidéo développent un esprit collaboratif bien plus dans le cadre de ces jeux que dans le cadre de leur scolarité officielle, à tel point que certains patrons préfèrent à diplôme égal recruter des joueurs de jeux vidéo habitués à travailler ensemble plutôt que de très bons élèves habitués à travailler dans leur coin. Il ne faut pas oublier que les jeux vidéo également modifient beaucoup le rapport à la mémoire, à l'espace de travail. Vous savez, il y a moins de mémoire. On travaille moins la mémoire événementielle. Beaucoup tellement d'informations sont dans nos smartphones et dans nos ordinateurs qu'on va la chercher quand on en a besoin. En revanche, vous savez qu'on est beaucoup plus confronté dans les jeux vidéo à travailler ce qu'on appelle la mémoire de travail, c'est-à-dire pouvoir prendre des éléments et parts sur un écran. Et c'est quand même un très bon entraînement à ce qu'on appelle l'éditorialisation, c'est-à-dire le fait de pouvoir synthétiser des éléments et parts dans une synthèse unique. Bouleversement aussi des capacités d'attention. Et comme vous le savez, traditionnellement, la lecture entretient l'attention approfondie, celle qui était utilisée traditionnellement par les artisans, par les notaires, par les paysans. Mais les jeux vidéo entraînent l'hyperattention, l'attention très concentrée. Les deux sont importantes à tel point qu'aujourd'hui, certaines écoles fabriquent, comme vous savez, des MOOC, des cours massivement en ligne qui durent 3-4 minutes. 3-4 minutes, c'est pour apprendre en hyperattention. Donc voilà, bouleversement aussi, vous voyez, du rapport aux apprentissages. Un petit mot sur la personnalité. Les jeux vidéo modifient aussi la relation à la personnalité. Dès qu'on va dans les espaces sociaux, dès qu'on va dans les jeux vidéo, on joue avec des personnalités différentes, on joue dans des jeux différents. Et aujourd'hui, les jeux vidéo contribuent beaucoup à ce que nous percevions chacun notre identité comme liée à notre environnement autant qu'à notre être profond. De ce point de vue-là, les jeux vidéo, les réseaux sociaux modifient complètement le rapport à l'identité. Et puis, dernier mot avant d'aborder le plaisir et la souffrance, mais un rapport à la sociabilité, puisque la sociabilité se construit aujourd'hui beaucoup par centres d'intérêts partagés. Et les centres d'intérêts partagés autour des jeux vidéo partagés, ça devient un élément majeur de la sociabilité dans les classes, puisque des enfants qui se retrouvent les uns les autres à partager diverses choses dans la cour de récréation vont ensuite s'auto-sélectionner une fois rentrés chez eux le soir. Ceux qui jouent à Fortnite se retrouvent sur Fortnite, ceux qui jouent à Woof se retrouvent sur Woof, ceux qui jouent à Cole se retrouvent sur Cole. Et donc, il y a des formes de sociabilité à distance qui s'organisent à travers les centres d'intérêts de jeux vidéo partagés. Voilà, donc après cette petite introduction, pour placer les jeux vidéo dans un cadre plus large que la question du plaisir et de l'angoisse, je vais donc aborder cette question très importante, comme vous le savez, de la fameuse addiction. Alors, on sait qu'il n'y a pas d'addiction aux écrans reconnus, c'est un abus de langage, par contre, il y a un gaming disorder reconnu par l'OMS qui est basé sur la définition d'Aviel Goodman, qu'Aviel Goodman avait donné des addictions sans substance, des addictions comportementales. Alors, c'est quelque chose dont il faut comprendre aussi les tenants et les aboutissants. Il ne suffit pas de parler d'addiction sans substance pour penser qu'on a compris la complexité des choses. Il faut toujours replacer la question de l'addiction par rapport à trois paramètres, c'est-à-dire d'abord l'addictivité. L'addictivité, c'est l'ensemble des facteurs de fragilité et de protection d'un individu à un moment donné. Alors, ça dépend de son bagage génétique, ça dépend de sa biochimie personnelle, ça dépend de son environnement, ça dépend des circonstances. Tout le monde sait que si on perd son travail, si notre conjoint nous quitte, on a une addictivité plus grande, risque de s'addicter à quelque chose, et notamment aux jeux vidéo. Alors, il y a également la question du potentiel addictogène. On verra tout à l'heure comment aujourd'hui, en effet, se justifie la décision de l'OMS, comment la différence entre jeux d'argent et jeux vidéo tente à se menuiser, du fait des efforts que font les fabricants de jeux vidéo pour augmenter le potentiel addictogène des supports qu'ils proposent aux joueurs. Et puis, il ne faut pas oublier que le mot d'addiction, même dans Gaming Disorder, ce n'est pas du tout le fait de passer 3, 4, 5, 6 heures à jouer, mais c'est le stade terminal, le mot addiction, il faut le réserver au stade terminal, ne plus prendre ses repas avec les autres, manger à peine, dormir à peine, être désocialisé. On voyait que tout ça relativise beaucoup l'usage du mot d'addiction, même si on ne le cantonne que dans le domaine du Gaming Disorder. Alors, ce mot, quand même, il fait problème pour plusieurs raisons, on va en voir quelques-unes. Il fait problème parce qu'il n'existe pas dans le Gaming Disorder un certain nombre de choses qui sont classiques dans les addictions avec substances, notamment le syndrome de sevrage physiologique et le risque de rechute. Le risque de rechute, on le connaît bien parce que ça fait longtemps qu'il y a des ados qui jouent aux jeux vidéo et on sait très bien que la plupart des joueurs de jeux vidéo forcenés ou très investis dans les jeux vidéo à l'adolescence ne deviennent pas des joueurs de jeux vidéo adultes aussi problématiques que ce qu'ils étaient dans l'adolescence. Très souvent, le jeu vidéo excessif à l'adolescence, c'est une manière de fuir l'environnement familial. Ce n'est pas le signe, il n'y a pas de relation établie entre le fait de passer beaucoup de temps dans les jeux vidéo quand on est ado et le risque qu'on y passe beaucoup de temps quand on est adulte. Donc, il n'y a pas de corrélation établie. Et donc, du coup, même les gens aujourd'hui qui ont défendu auprès de l'OMS l'introduction du Gaming Disorder, même ces gens-là, ont dit qu'on ne va pas guérir l'addiction aux jeux vidéo comme on guérit l'addiction au tabac ou à l'alcool. Vous savez que quand on guérit l'addiction au tabac ou à l'alcool, il faut que l'ancien fumeur ou l'ancien buveur se gardent bien de tirer une bouffée de cigarettes ou de boire un petit verre d'alcool. Il y a un risque de rechute. Et même les gens qui ont poussé l'idée du Gaming Disorder à l'OMS, certains d'entre eux disent comment on va guérir un joueur de jeux vidéo pathologique en en faisant un joueur de jeux vidéo normal. Vous voyez bien, c'est-à-dire quelqu'un qui joue modérément, occasionnellement, avec ses proches, avec sa famille. On voit bien que ce n'est pas du tout la même problématique que pour l'addiction avec des substances. Voilà, deuxième problème, il n'y a pas de support biologique identifié. Vous savez qu'on a beaucoup incriminé la dopamine. Alors la dopamine, l'idée que tout ce qui nous fait plaisir pourrait nous faire basculer dans l'addiction. Oui, mais tout ce qui fait plaisir ne nous fait pas forcément basculer dans l'addiction. Il y a évidemment l'addictivité personnelle, mais il y a aussi un autre élément. Il semblerait que ce qui détermine le basculement dans l'addiction, ce soit un déséquilibre. De la balance noradrénaline-sérotonine, je vous renvoie à un rapport de l'Inserm, déjà ancien, mais qui posait cette hypothèse. Donc en effet, tout ce qui fait plaisir peut entraîner de l'addiction, mais tout ce qui fait plaisir ne l'entraîne pas. Il faut un certain nombre de conditions, et notamment ce déséquilibre dopamine-noradrénaline. Troisième problème, la question de l'adolescent. On sait que l'adolescent n'a pas de contrôle des impulsions. Un adolescent qui n'arrive pas à se contrôler, ce n'est pas un adolescent pathologique, c'est un adolescent normal. Si un adolescent arrive à se contrôler, c'est très inquiétant. Il faut vite demander une consultation au centre d'hygiène mentale. Le propre de l'adolescent, c'est qu'il n'arrive pas à se contrôler. Pourquoi ? Parce que vous savez, la physiologie du cerveau, elle évolue comme la physiologie du corps. Vous savez que dans la pré-adolescence, les jambes poussent. Ça donne cette silhouette un peu étonnante du pré-ado, du début d'adolescence, avec des grandes jambes, un petit tronc. Puis, pouf, le tronc pousse après. La maturation cérébrale, même chose, elle se fait en deux temps. C'est-à-dire d'abord, les régions cérébrales qui permettent d'éprouver les émotions de l'adulte vont arriver à maturité. Donc, l'adolescent se retrouve rempli des émotions de l'adulte. Ce ne sont plus des émotions d'enfant, ce sont des émotions d'adulte extrêmement intenses, différentes, la rage, la sexualité. Et puis, tout ce qui est attaché à la sexualité. Et puis, en même temps, la capacité de contrôler les impulsions n'arrive qu'après, pour des raisons de maturation neuronale. Et donc, du coup, il y a un moment, pendant un an, deux ans, un moment horrible pour l'ado, mais aussi pour les parents, bien sûr, pour son entourage, où l'ado éprouve les mêmes émotions que l'adulte, mais il n'a pas la capacité de les contrôler. Donc, du coup, l'ado, vous savez qu'il faut toucher avec des pincettes, on ne sait jamais comment il va y réagir. On sait aujourd'hui que tout ça, c'est lié à l'évolution cérébrale. Et certains chercheurs disent même qu'il n'y aurait de maturation complète du système cérébral en moyenne qu'à 25 ans, enfin, au maximum à 25 ans, en moyenne un peu avant 18-20 ans. Alors, heureusement, ce n'est pas que de la biologie. Heureusement, l'environnement le favorise. Et tout ce qui favorise le fait d'entraîner l'enfant, puis l'adolescent à la capacité d'autorégulation est bienvenu pour qu'il puisse évidemment contrôler ses impulsions plus vite. Mais s'il n'y arrive pas, ça ne justifie pas de lui donner un médicament. Et puis, également, problème du mot addiction, parce qu'il encourage à confondre la cause et l'origine. La cause et l'origine, c'est très facile à comprendre. Par exemple, vous avez un enfant qui passe toute sa journée devant une tablette. Un enfant de moins de 3 ans, il passe sa journée devant une tablette. Les troubles sont connus. Il va avoir des troubles du langage, évidemment. Il parle à personne. Il va avoir des troubles de l'attention-concentration, parce que la tablette mobilise des formes d'attention qu'il n'y a pas dans la vie courante, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de son, etc. Cet enfant-là, il va avoir des troubles de la communication, évidemment. Il ne sera pas entraîné à interagir avec un visage humain. Et puis, il aura des troubles de la motricité. S'il reste toujours assis devant son écran, et il n'aura pas beaucoup d'habileté manuelle et de motricité satisfaisante. Du coup, on pourra dire que la tablette est la cause. La tablette, c'est la cause de tout le problème. Oui, mais l'origine du problème, ce n'est pas la tablette. L'origine du problème, c'est les parents qui laissent l'enfant dans la tablette. Donc, il faut bien distinguer toujours la cause et l'origine. Et ça, le mot d'addiction souvent oublie, c'est de faire cette distinction-là. Et les écrans sont la cause de beaucoup de choses, mais les écrans ne sont l'origine de rien. L'origine, c'est en fait toujours l'environnement, l'éducation familiale, l'attitude des parents. Donc, il faudra toujours revenir à ça, dans la préoccupation thérapeutique qu'on peut avoir, bien distinguer la cause et l'origine. Si vous dites à des parents qui laissent toujours leur enfant dans une tablette, c'est très facile, votre enfant, il ira bien mieux si vous enlevez la tablette. Oui, mais les parents, ils disent, par contre, on enlève la tablette, tu n'as plus le droit à la tablette. Puis les parents, ils continuent leur petite vie. Ils vont devant leur écran, ils discutent entre eux. Est-ce que vous pensez vraiment que l'enfant va aller mieux ? Non. Il faut dire aux parents, voilà, allez à la ludothèque, on va vous accompagner, faire une visite de groupe à la ludothèque, voir tous les jeux merveilleux qui existent pour jouer avec les enfants, voilà, et puis vous verrez, c'est drôle, c'est amusant, il y en a même, ils vont vous amuser, vous aussi, etc. Voilà, ça, on s'attaque à l'origine, on ne s'attaque pas qu'à la cause. Et puis le problème numéro 5, prendre en compte le rôle de l'environnement social, évidemment. Il y a toujours, dans toutes les sociétés, qui demandent un effort important à leur population, il y a toujours le fait que certaines formes de refuges sont encouragées. Aujourd'hui, vous savez qu'on parle beaucoup des opiacés, mais les écrans sont une forme de refuge, on en parlera tout à l'heure, c'est même, à mon avis, le grand problème, quand on parle d'addiction ou pas, c'est le refuge dans les écrans, qui trouve son origine ailleurs que dans les écrans, bien sûr. Mais il faut bien comprendre que cette prise en compte de l'environnement social, eh bien, il permet de comprendre que le problème des écrans a un fondement politique et qu'aussi, il faut réfléchir de ce côté-là. Et d'autant plus qu'on va avoir, dans les années qui viennent, le développement de la réalité virtuelle. Je suis expert à une commission de l'ANSES en France qui fait des préconisations pour l'utilisation des technologies ou des médicaments, enfin, on s'occupe de technologies. Et la réalité virtuelle, aujourd'hui, inquiète beaucoup, à juste titre, par le fait que la fameuse immersion, qui est fondamentale dans la relation aux jeux vidéo, va y devenir beaucoup plus addictogène. Le fait d'avoir un casque de réalité virtuelle sur le visage, c'est être bien plus en situation d'immersion qu'avec un écran devant soi. Donc, tous les problèmes qu'on dénonce aujourd'hui, à juste titre, autour des dangers des écrans, ils vont être considérablement majorés par le développement de la réalité virtuelle. D'où l'idée, et ça, c'est la bonne idée, d'anticiper les problèmes. Parce que pour les jeux vidéo, pour les smartphones, personne n'a anticipé les problèmes. Donc là, il y a une réaction très saine, c'est de se dire, on a raté le coche d'anticiper pour l'usage des smartphones, on a raté le coche d'anticiper pour l'usage des ordinateurs, mais n'aura-t-on pas le coche d'anticiper pour la réalité virtuelle, faisant en sorte que quand la réalité virtuelle arrive sur le marché, déjà, il y a des notices d'informations sur les boîtes, le public soit préparé, qu'il y ait des tranches d'âge bien définies, évitons les mêmes conneries que celles qu'on a faites avec les smartphones et les ordinateurs. Donc là, vous voyez, il y a tout un problème de santé publique, d'organisation sociale. Voilà, alors comme je vous disais, quand on parle d'addiction ou pas, ça ne change pas grand-chose au problème. Dans tous les cas, c'est un problème de santé publique. Alors d'autant plus un problème de santé publique, comme je vous évoquais tout à l'heure, les fabricants de jeux vidéo, on ne va pas dire qu'ils n'ont pas une attitude scientifique, ils ont une attitude empirique. Mais empiriquement, les fabricants de jeux vidéo arrivent de plus en plus à introduire dans les jeux vidéo des modèles, des astuces, enfin des propositions faites aux joueurs qui mettent ces joueurs de jeux vidéo de plus en plus dans une situation équivalente à celle des joueurs de jeux de hasard et d'argent. Alors tout d'abord, jouer sur la frustration, et dans les jeux vidéo, on ne perd jamais complètement, on ne gagne jamais complètement. C'est quand un joueur échoue dans une épreuve, la machine baisse le niveau de telle façon qu'on y arrive, on croit qu'on y arrive parce qu'on s'est bien entraîné ou parce qu'on a un apprentissage rapide, non, parce que le niveau baisse. Mais donc du coup, on avance, mais on ne gagne jamais totalement. On ne perd jamais totalement non plus. Alors plus important encore, la version à la perte, ce sont tous les jeux gratuits sur Internet. Vous savez, vous vous montrez un jeu de pirate, vous avez une espèce de barque avec trois canons, et puis évidemment, vous vous faites couler votre bateau. Alors l'ordinateur vous propose pour deux euros d'acheter deux canons de plus. Voilà, ce n'est pas grand-chose. Il y en a beaucoup qui s'engagent là-dedans. Puis vous mettez deux euros, puis cinq, et puis dix. Puis dès que vous avez mis dix euros, c'est ce qu'on appelle la version à la perte. Vous avez beaucoup plus de difficultés pour quitter le jeu parce que vous avez l'impression que vous avez investi quelque chose, même si c'est très peu. Donc ça, psychologiquement, c'est très peu d'argent, mais psychologiquement, ça crée une dépendance beaucoup plus forte par cette aversion à la perte. La peur de manquer de quelque chose d'important, vous savez, c'est le fameux faux mot, comme disent les Anglais, peur de rater quelque chose d'important. Et ça, ça va se faire par ce qu'on appelle les coffres aléatoires. C'est-à-dire, dans beaucoup de jeux, régulièrement, les joueurs sont informés qu'il va y avoir quelque chose de très précieux pour les joueurs qui va être rendu disponible à tous ceux qui sont en train de jouer au moment où c'est rendu disponible. Alors, on ne sait pas quand ça tombe. Ça dure deux, trois minutes. Et quand ça tombe, ça peut être merveilleux. Ça peut être des armes formidables qu'on a beaucoup de peine à obtenir dans d'autres circonstances, des sorts magiques extraordinaires. Et donc, du coup, le joueur est tenté de rester branché en permanence pour ne pas rater ces moments-là. Et puis, le quatrième élément, c'est le fait de proposer des quêtes journalières exceptionnelles. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'en plus des quêtes menées sur le long terme, il y a des petites quêtes qui ne sont valables qu'une journée. Et là aussi, ces petites quêtes sont présentées comme pouvant rapporter aux joueurs énormément de choses qu'ils ne peuvent pas obtenir dans des quêtes beaucoup plus longues. Et donc, là encore, ça encourage les joueurs à rester branchés en permanence. Donc, vous voyez un fossé entre les moyens utilisés traditionnellement dans les jeux de hasard et d'argent et les moyens utilisés dans les jeux vidéo qui sont en train de se réduire. Donc, problème de santé publique. Les jeux vidéo ne sont pas des produits toxiques. Le problème, c'est tout le temps qu'on y passe, qui est le problème principal. Tant qu'on y passe sur la perturbation du sommeil, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'alertes, non seulement sur la diminution de la durée du temps de sommeil, mais aussi sur le fait que les écrans bleus, les fameuses LED des écrans bleus, perturbent les rythmes de sommeil. C'est-à-dire, à durée de sommeil équivalente, si vous passez une heure sur un ordinateur avant de vous coucher, eh bien, vous aurez un sommeil de moins bonne qualité. Plus de temps pour s'endormir, sommeil de moins bonne qualité. Donc, troubles du comportement alimentaire, évidemment, absentéisme, échec scolaire. Alors, après, tout s'enchaîne. Alors, en fait, il y a deux théories. Il y a ceux qui disent, les jeux vidéo provoquent l'absentéisme, l'échec scolaire, le retrait social, diminution des activités. Et puis, il y a ceux qui disent, les jeux vidéo, fondamentalement, ce qu'ils procurent, c'est des troubles du sommeil. C'est des joutards. Alors, si on a des troubles du sommeil, il y aura l'échec scolaire, il y aura l'absentéisme, il y aura le retrait social. Voilà, il faut quand même avoir un peu de disponibilité pour rentrer des gens et diminution des autres activités. Ce qui est certain, c'est que le problème majeur, d'abord, c'est la réduction du temps de sommeil et puis toutes les conséquences qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Alors, du plaisir à la fuite, quelques mots sur la nécessité de distinguer le jeu excessif et le jeu pathologique. Le jeu peut être excessif, il n'est pas forcément pathologique. On peut dire que Bernard Palissy, quand il brûlait ses meubles dans son four, il était totalement fou, mais enfin, il a quand même inventé un truc. Donc, il faut être prudent sur le fait que la passion n'est pas la pathologie. Bon, je sais, il y a des gens qui disent qu'il y a une addiction à la passion, une addiction à l'amour, une addiction à la passion. Voilà. Non, je pense quand même qu'il faut distinguer ce qui enrichit la vie et ce qui appauvrit la vie. La passion enrichit la vie et vous avez en effet des joueurs de jeux vidéo extrêmement présents, mais en même temps, qui ensuite deviennent des fabricants de jeux vidéo, font carrière dans leurs jeux vidéo. C'est-à-dire toujours la question qu'il faut poser à un ado qui est beaucoup dans les jeux vidéo. Parmi les autres questions, si on a le temps, on les verra. Il y a celle-là. Est-ce que tu as pensé à faire ton futur métier dans les carrières du jeu vidéo ? Alors, la Belgique est francophone. En France, il y a beaucoup d'anglophones. Il y a beaucoup de boîtes de jeux vidéo très performantes en France. Et la question est très réaliste. Les gens qui ont envie de faire leur carrière dans les jeux vidéo peuvent trouver des très, très bons jobs dans les jeux vidéo. Donc, le jeu excessif, non pathologique enrichit la vie. Mais alors, le jeu pathologique, lui, il appauvrit la vie et il est de l'ordre de la fuite. C'est ce que je vous annonçais dans mon titre. Il est fuite du lien. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que le jeu devient vraiment un problème qui doit préoccuper le parent, qui doit préoccuper le pédagogue à partir du moment où il est un espace de refuge pour quelqu'un qui ne se sent pas en état d'affronter des difficultés de la vie courante. C'est un élément aujourd'hui qui est bien connu. Beaucoup d'enfants, par exemple, qui ont de la difficulté à communiquer avec leurs parents, qui sont confrontés à un deuil ou qui sont confrontés à un échec scolaire grave culpabilisé par les parents, qui sont confrontés à une déception affective. Ils vont chercher refuge, provisoirement, dans un espace protégé, qui est un espace de réseau social, un espace de jeux vidéo. Si, pour une raison ou pour une autre, l'origine du problème n'est pas pointée, s'il n'y a pas là un adulte attentif qui arrive à parler avec l'enfant de l'origine du problème, le risque, c'est que l'enfant s'enferme dans ce comportement de fuite, dans ce refuge. Et comme me disait un joueur de jeux vidéo un jour, j'ai commencé à jouer pour oublier que ma copine m'avait quitté, et puis après, j'ai oublié tout le reste. C'est ça, toujours le cercle fatal. On entre en jeux vidéo pathologiques pour oublier quelque chose qu'on ne se sent pas à la force de surmonter. Mais si on n'est pas aidé à surmonter cette situation, on peut s'enfermer définitivement et fuir tout le reste. Donc la fuite dans le jeu vidéo, ça peut être la fuite contre une réalité extérieure vécue comme persécutrice. On sait qu'on diminue aujourd'hui beaucoup les doses d'anthalgie des enfants ayant des douleurs chroniques ou des douleurs liées à des cancers grâce aux jeux vidéo. Donc ça peut être une manière de fuite, mais vous voyez, il n'y a pas que des aspects négatifs dans la fuite et le refuge. Donc un événement douloureux de la vie familiale. Ça peut être une fuite contre une pathologie mentale au début, évidemment, quand un enfant commence à sentir que sa mémoire flanche, qu'il a des angoisses terribles dès qu'il voit un copain, qu'il a de la peine à sortir de la maison, qu'il voit tout en noir, qu'il se demande si la vie vaut la peine d'être vécue. Bon, il peut être tenté de fuir dans les jeux vidéo. Et puis le plus souvent, cette fuite, c'est une fuite contre l'angoisse de la crise d'adolescence. Il y a vraiment quelque chose que tout adulte devrait s'employer à faire, c'est à se rappeler ce qu'a été sa propre adolescence, éventuellement demander à ses parents « Raconte-moi quand j'étais ado, comment j'étais ». Vous aurez des surprises, vous verrez. Chacun oublie sa propre adolescence. C'est une période très difficile de la vie, mais demandez à ceux qui étaient proches de vous quand vous étiez ado, vous verrez qu'ils vont vous raconter des choses dont, sans doute, vous n'avez pas la mémoire qui vont vous permettre de mieux comprendre les ados. Voilà. Donc, il va y avoir installation dans le jeu pathologique. La façon de jouer change. Dans toute activité de jeu, il y a toujours deux types d'interactions possibles. Un des interactions sensorimotrices, c'est le modèle du baby-foot. On ne peut pas condamner le baby-foot parce que c'est con. Non, le baby-foot, c'est des interactions sensorimotrices. Il faut rattraper la balle, il faut répondre vite, etc. On s'excite, on passe un bon moment ensemble, c'est vraiment agréable. Ce n'est pas condamnable, le baby-foot, mais ce ne sont que des interactions sensorimotrices. Vous avez au contraire des activités qui mobilisent des interactions narratives. Le livre dont vous êtes le héros, par exemple, quand on raconte des trucs ou quand on joue à des jeux de société. Dans les jeux vidéo, vous avez ces deux types d'interactions. Le grand problème, c'est que dans le jeu non pathologique, les deux alternent. Dans le jeu pathologique, il n'y a plus que des interactions sensorimotrices et le joueur ne joue plus par plaisir, mais pour faire un déplaisir. Voilà, je vais terminer avec quelques mots par la conduite à tenir. D'ailleurs, un petit complément sur ce que je viens de vous dire. C'est pour ça que si un joueur est beaucoup, si un ado est beaucoup dans le jeu vidéo, il faut absolument l'inviter à raconter son jeu. Alors, si vous n'avez jamais posé des questions sur ses jeux à un ado, avant qu'il soit un ado, il ne vous répondra pas. Mais si vous lui avez posé des questions sur les jeux auxquels il jouait déjà quand il avait 5 ans, 6 ans, 7 ans, il va continuer après régulièrement à vous parler des jeux auxquels il joue. Et ça, ça va être très important parce que ça va lui permettre de passer d'un jeu qui peut être très sensorimoteur à un jeu qui va du coup avoir une composante narrative. C'est le fait qu'il vous raconte son jeu. Il faut bien comprendre que les écrans apportent beaucoup de choses. Je vous l'évoquais tout à l'heure. Enfin, les écrans modifient beaucoup de manières de fonctionner, positivement ou négativement, mais pour une bonne part, positivement. Mais en revanche, il y a quelque chose que les écrans n'apportent absolument pas. C'est la compétence narrative, la possibilité de raconter quelque chose. Voilà donc l'affroche thérapeutique, entretien familial, psychothérapie individuelle, psychothérapie de groupe. Et pour aller vite, je dis encore un mot de la prévention qui est, comme vous comprenez, extrêmement importante. Alors la prévention, c'est changer de paradigme. Puis c'est un peu le titre général de ces rencontres. Mais changer de paradigme, c'est comme on a eu pour faire de la prévention. Il faut comprendre que l'adolescent immergé dans les technologies numériques n'est pas coupable d'abus. Il est victime d'une immersion trop précoce et trop massive dans les écrans. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est ce qui est beaucoup incriminé. C'est l'enfant de moins de 3 ans devant la télé. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va apprendre à vivre avec un écran. Et après, dès qu'il n'aura pas d'écran, il va se sentir seul. Il sera socialisé avec l'écran. Donc voilà, l'ado scotché à son jeu vidéo n'est pas coupable d'abus. C'est très souvent, c'est même globalement une victime. Voilà donc la campagne des balises 3, 6, 9, 12 pour sensibiliser les parents à une prévention précoce. Des actions collectives également qui sont importantes à mettre en place pour développer le soutien à la parentalité. Il y a la fameuse dizaine ou semaines pour apprécier les écrans, festival de création numérique, club de joueurs, adultes et responsables pour intervenir dans les classes. La première fois que je suis intervenu dans une classe, avant même que l'enseignant principal ait fini de me présenter, il y avait déjà un doigt levé. J'ai dit, il y a une question, c'est formidable. Et le jeune m'a dit, monsieur, est-ce qu'il est plus dangereux de jouer à Cole ou à OOV ? Si vous ne pouvez pas répondre à ça, vous avez un compétent qui est écrit ici. Donc, qui peut aller dans les classes pour faire des interventions sur les jeux vidéo ? Eh bien, pas forcément les mères de famille et les pères de famille. Non, il faut que ce soit des joueurs qui connaissent les jeux, ce que c'est, les clubs de joueurs adultes et responsables. Puis, troisième point, essayer de développer les capacités d'empathie à tout âge pour lutter contre les effets délétères possibles des contenus des jeux vidéo puisque les jeux vidéo, ce n'est pas seulement des espaces qui risquent de provoquer une dépendance, mais c'est un gaming disorder, mais ce sont quand même aussi des espaces dans lesquels il y a des modèles de comportement violent et des modèles sexistes extrêmement prégnants et donc il faut penser aussi à lutter contre ça et donc l'activité Jeux des Trois Figures j'ai lancé il y a quelques années mais il y en a d'autres qui peuvent faire des ateliers philo des activités il y a une activité qui s'appelle Jeux Tuiles Jeux comme un autre voilà. Donc l'idée c'est de mobiliser beaucoup d'activités dans les classes pour lutter contre les contenus très problématiques présents dans beaucoup de jeux vidéo. Voilà, merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada